Ah, j'ai bien envie de regarder quelque chose sur Simflix. Ah, ça a plu ? Ah, Solar Propoti, construction d'une maison de vacances avec 4 chambres et 2 salles de bain, de quoi raviver le cœur de vos Sims. C'est parti ! Ladies and Gentlemen, bonjour ! N'assurez-vous pas emballé par l'idée de passer vos vacances dans une magnifique maison de vacances située au soleil pour profiter de la piscine et de son beau jardin ? Vous pourriez passer du bon temps avec votre partenaire ? Comme on peut le voir avec ce beau couple. Ou bien encore bronzé sur une petite chaise allongée au soleil à côté d'un beau jacuzzi. Ou bien profiter de la belle piscine accompagnée de toute votre petite famille. Et pourquoi ne pas faire un petit barbecue, hein ? C'est l'été, après tout. Ou alors encore une fois, manger du popcorn devant un petit film en famille. Et pourquoi pas monter une petite chorale, à condition de bien s'entraîner quand même. On se fait une partie ? Ou alors, comme Mila et Donanu, vous pourriez reconcentrer vos chakras. Ou encore, prendre un bon bain pour vous relaxer. Alors, je vous représente les plans du rez-de-chaussée. Donc, à l'extérieur, on avait une piscine, un jacuzzi, une terrasse, une entrée. Et à l'intérieur, on avait une première chambre, une cuisine, un bar, un salon, un dressing, une buanderie. Un WC, une salle de bain, un bureau et un garage. Quant au premier étage, lui était composé d'une salle détente, un WC, trois chambres, une terrasse et une salle de bain. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. On se retrouve pour notre deuxième partie de vidéo de la construction de Solar Propotier. Donc là, nous sommes sur la construction d'un WC. J'ai utilisé les codes que j'avais dit précédemment, dont bb.moveobjects, bb.showidenobjects et bb.showliveeditobjects. Ici, nous sommes donc en train de réaliser le second WC qui se situe du coup au rez-de-chaussée. Pour placer les objets comme je le souhaite, j'ai utilisé la touche Alt. Voilà, tout simplement. Ici, ça sera la place de la buanderie où se retrouvera les machines à laver, le panier à linge et quelques outils pour faire le mêlage. Alors, on est toujours au rez-de-chaussée et ici se trouvera, comme vous l'avez deviné avec cette baignoire, la salle de bain. Donc j'ai décidé de passer une baignoire un petit peu plus surélevée pour la mettre en valeur et donc offrir la possibilité à nos Sims de profiter de celle-ci. Sous-titrage ST' 501. Le garage se trouvera ici. Donc j'ai décidé de faire quelque chose, de pas trop charger, juste un meuble pour ranger les affaires et j'ajouterai quelques vélos par la suite. Alors, ce coin-là, c'est un petit peu un coin détente parce qu'on va y trouver donc un jukebox, mais également un bureau avec un ordinateur pour, du coup, si nos Sims veulent travailler ou bien étudier, qu'il y ait la possibilité dans cette piste-là. Il y aura également un petit canapé pour se reposer. Voilà, un petit truc sympa. Alors, je vais qualifier cet endroit de pièce de jour parce qu'ici, on verra des moments où je construis la cuisine, des moments où je construis l'entrée, d'autres moments où je construis le salon et enfin le bar. Donc là, pour le moment, c'est la cuisine. Je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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